Le thème de ce goûter de philosophie, c'était le rapport homme-femme, exprimé sous la forme garçon et fille, est-ce que c'est pareil ? Et à partir de là, on a essayé de déterminer quelles pouvaient être les différences. Au début, on ne les voit pas bien, les différences. Il semblerait, pour les enfants, enfin les deux enfants qui étaient là, il semblerait qu'effectivement les différences, elles ne sont pas probantes. On n'est pas à même, quand même, même établir des différences, c'est déjà un exercice de pensée, de voir qu'est-ce qui nous différencie et d'avoir les mots qui vont nous permettre de différencier, qu'il s'agisse des vêtements, des couleurs, on a parlé bien sûr du rose et du bleu, des comportements, voilà, toutes choses qui ne sont pas très faciles à déterminer. Et puis progressivement, au fur et à mesure des échanges, on commence, on voit apparaître effectivement des distinctions, et notamment un rapport homme-femme qui est un rapport inégalitaire. Et comme il se disait précédemment, la distinction entre être égal, égaux, en droit, et ne le pas l'être dans les faits. Et nous avons essayé de construire, d'avoir une réflexion autour, à partir du mythe des androgynes, donc ces créatures qui ne formaient qu'un seul genre, pour parler moderne, et bien à partir de ce mythe qui fait que, compte tenu de leur comportement, Zeuss a décidé de les couper en deux, et donc de faire d'un côté des mâles et de l'autre côté des femelles, de montrer les tensions qu'ils pouvaient, ou les attirances qu'ils pouvaient, d'y avoir entre les deux gens, entre les deux sexes. Et puis on a terminé sur cette citation de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et là, il faut faire un vrai pour des enfants, c'est un effort de pensée, peut-être même aussi pour des adultes, c'est un effort de pensée quand même assez difficile. On ne naît du verbe naître, pas femme, mais on le devient. Voilà quelque chose qui est assez perturbant pour la pensée. Mais c'est bien, on est resté là-dessus en suspens. Sous-titrage Société Radio-Canada